Alors bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage général pour le mois de mars. Bien entendu c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe bélier. C'est un tirage général donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est pas la peine de forcer si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous et puis c'est tout. C'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Si ça ne vous parle pas dans la première partie ou la deuxième, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc alors on commence, ici on vous parle d'amitié. On vous parle d'amitié, l'amitié ça peut représenter des personnes qui sont des amis fidèles et loyaux, un ou plusieurs amis. Ça peut aussi représenter une personne avec qui vous avez un lien, un lien d'âme que vous considérez comme un ou une amie. Donc on vous dit que par rapport à cet ami ou ses amis, on vous parle d'hérédité. C'est l'hérédité, c'est ce que vous vous connaissez depuis de nombreuses vies. Vous vous connaissez donc depuis de nombreuses vies. Ou alors ça peut représenter aussi la carte de la transformation. Ça a plusieurs, cette carte veut dire plusieurs choses. Donc soit c'est un rapport avec d'autres vies, pour moi c'est un rapport avec d'autres vies, mais ça peut représenter aussi des personnes que vous avez connues dans d'autres vies et qui font éventuellement un travail de transformation sur eux. Et ça peut aussi représenter un héritage pour certains. Donc on vous dit qu'apparemment c'est le cas, dans ce cas-là, c'est possible que ce soit un héritage puisqu'on vous parle de chance. On vous parle de chance, mais ça n'empêche pas que ça peut être des personnes qui se sont connues dans d'autres vies et avec qui il y a donc une certaine chance ou un héritage et de la chance en rapport avec une maison. C'est donc de la chance en rapport avec une maison et que par rapport à cette maison, il y a le retour d'une personne par contre. Donc le retour d'une personne que vous avez connue dans d'autres vies avec qui vous étiez en froid et qui revient dans votre vie. Là, on vous parle de relations discrètes et secrètes pour certains. Donc apparemment, il y a peut-être des personnes qui sont en couple et qui ont quelqu'un d'autre dans le cœur ou dans la tête. Ça dépend du niveau d'évolution. Et donc, on dit que cette relation, il y a une relation donc avec une personne qui est secrète ou alors très discrète. Et que par rapport à cette relation discrète et secrète, apparemment, ça vous met en colère. C'est quelque chose qui vous met en colère, qui peut vous déstabiliser, qui peut vous énerver parce que vous ne pouvez pas le vivre librement éventuellement. Et que par rapport à cette colère, c'est en rapport avec la famille. Vous avez un certain poids vis-à-vis de votre famille. Votre famille, apparemment, vous pèse et ça vous déclenche de la colère. Et vis-à-vis de votre famille qui vous pèse, on parle de changement positif dans une relation qui existe déjà. Mais par rapport à cette relation qui existe déjà, c'est, on parle de jalousie. Alors, il se peut qu'il y ait de la jalousie par rapport à la personne avec qui on est déjà lié, lié, ou on peut avoir simplement un lien, être dans la jalousie. Ou bien être dans la jalousie par rapport si vous êtes en couple et que vous savez certaines choses, vous pourriez très bien être dans la jalousie aussi. Là, on parle de voyage. On parle, apparemment, il y en a qui vont faire un voyage. Ou plutôt qui ont le projet de faire un voyage. Mais apparemment, ils vont changer d'opinion puisque là, on parle de non. On parle de refus. Et on parle de refus. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pessimistes par rapport à ce voyage. Il se peut qu'il y ait du pessimisme. Du pessimisme peut-être éventuellement par rapport à une personne du signe sagittaire. Ou enfin, on se bloque par rapport à une personne du signe sagittaire. Et que par rapport à cette personne du signe sagittaire que vous connaissez, qui est dans votre entourage, le sagittaire peut représenter l'ascendant ou le lunaire s'il ne représente pas le signe. Eh bien, on vous parle de situation, excusez-moi, on vous parle de situation sans issue ici. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue avec cette personne du sagittaire. On parle de cul-de-sac. C'est comme si, voilà, il n'y a pas d'issue. Et qu'il n'y a pas d'issue et on vous parle du printemps. Alors, le printemps, ça peut représenter la saison, tout comme ça peut représenter quelqu'un. Et au printemps aussi. Ici, on vous parle de la mer. De la mer, on voit des poissons. Donc, soit vous habitez au bord de la mer ou alors vous êtes du signe du poisson. Vous, quand je dis vous, excusez-moi, ou alors quelqu'un, ça peut être votre ascendant. Ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Oui, effectivement, là c'est pour le bélier. Donc, il se peut que les poissons, ou vous habitez au bord de la mer, ou bien vous êtes, vous êtes, vous êtes du, vous avez, excusez-moi, il y a des moments où ça ne va pas. Comme ça, c'est peut-être l'influence des planètes qui fait qu'on perd un petit peu le contrôle sur les, ce qu'on dit. Donc, il se peut qu'une personne autour de vous soit du signe du poisson. Et que vis-à-vis de la mer ou de ces poissons, de cette personne du signe du poisson, éventuellement, on parle de désert. Vous avez l'impression que vous êtes seul au monde, que vous êtes totalement isolé, que vous êtes abandonné, que vous êtes, comment dire. Il se peut aussi que ce soit une femme qui soit isolée. Ce soit une femme qu'on a isolée, que peut-être qu'une personne d'un signe poisson se soit arrangée pour, que vous vous sentiez isolée. Isolée, avec qui il y a un manque de tendresse, un manque de discussion, un manque de tout. Donc, que vous soyez éventuellement, que vous fassiez une traversée du désert. Et là, on parle de... Mais ça peut être pour une femme comme pour un homme. Et là, on parle d'été. On parle d'été. Bon, l'été, pareil. L'été, ça peut représenter aussi une personne. Ça peut représenter les vacances. Ça peut représenter la saison, les beaux jours, tout ça. Mais ça peut aussi représenter, donc, une personne qui est née en l'été. Et on vous dit, par rapport à l'été, on parle d'illusions. On vous parle d'illusions, donc on vous fait faire des illusions. On vous fait faire des illusions. On vous manipule. On vous amadoue. Comme cette femme, elle est là en train d'amadouer cet homme. Pour lui faire faire des illusions. Donc, vous êtes dans les illusions, là. Vous êtes dans les illusions et dans l'indécision aussi. De faire quelque chose. D'avancer ou pas. D'aller de l'avant ou pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes totalement indécis. Là, on parle d'abondance. On parle d'abondance. Donc, ça peut être abondance en amour. Ça peut être en abondance au niveau financier. Et abondance par rapport au passé. Donc, apparemment, il y en a qui sont un petit peu dans le regret par rapport au passé. Peut-être que dans le passé, ils avaient certaines choses qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont plus. Et vis-à-vis du passé, vous avez peut-être agi avec autorité. Ce qui fait que maintenant, vous avez peut-être des regrets par rapport au passé. Vous êtes quelqu'un d'autre qui est un peu trop dans l'autorité. Un peu trop dans l'autorité. Et que vis-à-vis de cette autorité, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous. Du fait que vous êtes trop autoritaire. Il y a des personnes qui vous mentent. Qui vous mentent. Qui sont dans les mensonges. Dans les mensonges par rapport à une personne que l'on considère comme une victime. Alors, si c'est vous qui êtes considéré comme une victime, bon ben, c'est qu'on vous ment. Là, on parle d'amitié. On vous parle d'amitié. On vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est une personne fidèle et loyale. Et avec cette personne que vous considérez comme un ou une amie, on vous parle de relations discrètes. Discrètes ou secrètes. Discrètes ou secrètes. Et que par rapport à cette relation, vous avez envie de faire un voyage. Vous avez envie de faire un voyage, mais envie, oui, de faire un voyage, de vous déplacer pour aller au bord de la mer. Pour aller au bord de la mer. La mer, ça peut aussi, étant donné qu'il y a deux poissons, ça peut aussi vous représenter si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes éventuellement du signe poisson, puisqu'on voit quand même des poissons. La mer peut vous appaisser, donc envie de partir au bord de la mer. Ou vous trouvez de l'abondance, de l'abondance au niveau de la paix peut-être. La paix, peut-être que vous recherchez la paix. Et là, c'est au bord de la mer que vous allez pouvoir trouver cette abondance de paix. Ici, on parle d'hérédité, donc ça peut représenter les vies passées d'une personne que vous avez connue dans des vies passées. Et par rapport aux vies passées, on parle de colère. On parle de colère par rapport aux vies passées. Et vis-à-vis de cette colère, eh bien, si vous attendiez quelque chose, si vous espériez quelque chose, eh bien, on vous parle d'un nom. On vous parle de réponses négatives. Et on vous demande de sortir du pessimisme. Sortir du pessimisme pour apparemment une femme, puisque là, cette carte représente quand même une femme, une femme qui est isolée, une femme qui est dans le désert. Mais ça peut être un homme aussi. Qui est isolée, donc qui se sent, qui est toute seule, qui ne parle à personne, qui ne voit personne, qui est totalement isolée. Et que c'est lié au passé. C'est un rapport avec le passé. Cette situation, cette personne qui est totalement isolée, qui a l'impression d'être dans un désert, c'est lié au passé. Ici, on vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances, mais on vous dit qu'il y a le poids de la famille. Il y a le poids de la famille qui est un obstacle. Donc, votre famille, qui peut-être vous influence, parle de poids de la famille vis-à-vis d'une personne du signe ou qui a le signe sagittaire dans son thème natal. Donc, poids de la famille, donc par rapport à cette personne en sagittaire et que par rapport à cette personne du signe sagittaire, on parle de l'été. Alors, il se peut qu'il y ait une nouvelle chance en été. Nouvelle chance, mais il faut se libérer du poids de la famille. Mais que, ou alors, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Ça peut, l'été est représenté par la saison, la saison, les beaux jours, les vacances. Mais, ça peut être aussi, donc, une personne née en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle d'autorité. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'autorité. On vous demande peut-être d'être trop dans l'autorité par rapport à votre famille aussi. Et on vous demande d'être un petit peu moins, de lâcher un peu cette autorité éventuellement. Là, on parle de maison. On parle de maison et par rapport à votre maison, votre domicile, on parle de changements positifs. Dans une relation qui est déjà existante. Donc, apparemment, il y en a qui vont, il va y avoir des changements en rapport avec une maison. Des changements positifs. Et que par rapport à ces changements positifs dans cette relation qui existe déjà, on vous dit qu'il n'y a pas de, c'est une voie sans issue. Un chemin sans issue. Et on vous demande de chercher la sortie de ce cours. Une voie sans issue, pourquoi ? Parce qu'il y a des illusions. Parce qu'il y a des illusions et il n'y a pas que des illusions. Il y a aussi des mensonges. Donc, on vous demande de sortir. Ben, c'est une voie sans issue à cause des illusions et des mensonges. Donc, cherchez donc à sortir de cette situation. Donc, quelque part, vous vivez dans le mensonge. Vous vivez, on vous manipule. On vous manipule par des mensonges. Là, on vous parle de retour, de retour d'une personne avec qui vous étiez séparé ou avec qui il y avait un froid. Mais que cette personne qui revient dans votre vie, on parle de jalousie. Cette personne qui revient dans votre vie déclenche. Soit cette personne, elle est dans la jalousie par rapport à vous. Soit c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. Il y a une histoire de jalousie, de toute façon, entre vous. Et que vis-à-vis de cette jalousie, on vous dit, ça peut être une personne qui est née au printemps. Ça peut être donc quelqu'un qui est né au printemps. Ou la carte du printemps peut représenter la saison aussi. Ça peut représenter la saison comme ça peut représenter quelqu'un qui est né à cette période. Et vis-à-vis de cette personne ou du printemps, vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en couple. Parce que là, on voit un homme avec sa tête posée sur la cuisse de la personne avec qui il vit. Mais il réfléchit beaucoup. Il ne sait pas s'il doit aller de l'avant ce qu'il doit faire. Il est dans l'indécision par rapport à quoi ? Par rapport à qui plutôt ? Par rapport à une personne qu'il considère comme une victime. Soit il considère cette personne comme une victime, soit c'est vous-même qui vous considérez comme une victime. Vous le prenez comme ça vous parle. Alors là, on vous parle encore des poissons. Écoutez, c'est incroyable. Donc, il y a vraiment une histoire de poissons. Donc, quelqu'un du signe poisson. Du signe poisson. Et là, on parle d'une personne éventuellement. Donc, des signes poissons. Ou alors d'aller au bord de la mer. Pourquoi pas ? Quelqu'un du signe poisson qui serait courageux, qui est fort, qui a une bonne, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Au niveau, qui se sent bien, une personne courageuse, forte, qui se sent bien, qui... Qui se sent bien, qui a une bonne santé, qui se sent bien dans sa tête. Et là, on parle de vie de couple. On parle de vie de couple. Donc, apparemment, c'est un couple où tout va bien. Tout est équilibré. Tout est bien harmonieux. Et là, on vous demande, par rapport à ce couple, ou peut-être qu'il y en a qui, peut-être, souhaitent se mettre en couple. On vous parle... On vous demande de diffuser la lumière. On vous demande de diffuser la lumière. Donc, c'est de parler autour de vous de la foi. La lumière représente la foi. Diffuser la lumière. Et on vous demande aussi d'investir dans votre esprit. Donc, on vous demande de faire grandir votre esprit, de plus, de vous investir davantage dans votre esprit, de faire évoluer, de... Oui. Et là, on vous demande de vous tourner vers les autres. Donc, peut-être que vous avez à travailler avec les autres. Vous avez peut-être des choses à faire avec les autres, les personnes, avec les gens. Mais, on vous dit, tournez-vous vers les autres, même si vous avez été trahi. Même si vous avez été trahi par les autres. Même si votre cœur a été trahi. On vous demande de vous tourner quand même vers les autres. Et on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous par rapport à ces souvenirs. Et là, on vous parle de renaissance. On vous parle de renaissance. On vous dit que vous allez renaître. On vous parle donc d'une renaissance qui va avoir lieu. Vous allez complètement changer. On vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et là, on vous parle de la mère universelle. Donc, apparemment, il y a une renaissance aussi par rapport à la mère universelle. Que la mère universelle vous aide. La mère universelle vous réveille à l'amour inconditionnel. Et là, on vous parle de retraite. Donc, par rapport à la mère universelle, vous décidez de faire une retraite. Vous décidez de vous isoler. On vous demande de vous isoler. De vous isoler, de fuir l'agitation extérieure. Et de revenir à vous, à l'intérieur de vous. De revenir à votre âme. De retrouver la paix, l'harmonie. Mais, on vous dit que vous êtes dans une situation triangulaire. Vous êtes donc en couple. Et donc, vous avez quelqu'un en couple. Vous êtes avec une personne en couple. Et vous avez un lien. Je vais y arriver. Et vous avez un lien, donc, avec une personne. Et avec cette personne, donc, on vous parle d'une invitation. Avec une personne éventuellement avec qui vous avez un lien. Soit vous allez recevoir une invitation. Soit c'est vous qui allez envoyer une invitation. Et que vis-à-vis de cette invitation, on vous parle d'équilibre. On vous demande de retrouver votre équilibre. D'être moins dans le mental et d'être davantage au niveau du cœur. Et que vous allez retrouver votre équilibre. Et que vous allez avoir une belle surprise. Une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre. Et que vous allez... On vous parle de force spirituelle. Vous avez une grande force spirituelle. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Avec la foi que vous avez. La force spirituelle que vous avez. Mais là, on vous dit pour le moment où vous êtes... Vous souffrez en silence. Vous souffrez en silence. Vous êtes en souffrance. Mais vous ne le montrez pas. Vous ne le montrez pas. Vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous. Vous souffrez en silence en rapport avec la vérité. Par rapport à la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Mais la vérité apparemment vous fait souffrir. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. Et on vous demande d'agir dans la vérité. D'être dans la vérité. D'être dans la vérité. Et que par rapport à la vérité, on vous demande vis-à-vis de la vérité de passer à autre chose. Ne restez pas là où vous êtes. Mais passez à autre chose. Cette personne décide de partir. Décide de partir. Il va vers la lumière. Il sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Donc on vous demande de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Sortez des choses matérielles. Sortez de toutes ces choses. De la richesse de toutes ces choses. Voilà. Il faut sortir de tout ça. Parce que la lumière, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le pouvoir. Et donc on vous demande de passer à autre chose et que ce sera bénéfique pour votre santé. On vous demande aussi de prendre soin de votre santé avec cette carte. de vous aérer, de changer, d'aller dans la nature. Et là, on vous demande ici de purifier, de vous purifier, de vous purifier, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif en vous. De retrouver la liberté de votre âme en vous libérant de tout le négatif, de toutes les choses superficielles. L'âme n'est pas dans le monde, l'âme n'est pas dans les choses matérielles. Donc on vous demande donc de sortir de toutes ces choses et de vous purifier, de vous libérer de tout ce qui est négatif. Même si vous avez été dans les mensonges, même si vous êtes déçu de vous et d'avoir déçu les autres. Et bien, on vous demande de faire un travail de purification de toutes ces choses par rapport à des mensonges que vous avez pu dire, pu faire. Et là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il se peut que vous soyez dans une situation avec quelqu'un, mais vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une habitude, des habitudes. On vous demande de lâcher prise par rapport au négatif et on vous demande, on vous parle de l'une de miel, on vous demande d'apprécier l'enchantement. Certains vont avoir envie de partir en vacances, donc on vous parle de partir en vacances et on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et vis-à-vis de cette personne avec qui vous allez partir en vacances, on vous dit que c'est votre âme jumelle. C'est votre âme jumelle et que vis-à-vis de votre âme jumelle, on vous demande de laisser une chance à votre relation et on vous demande de travailler sur votre couple. Par contre, avec le message des anges. Alors avec le message des anges, on vous parle, on vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui sauf à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc écoutez la petite voix qui est au fond de vous, elle vous guidera. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de mars. Ne résistez pas. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas maintenant, ça peut vous parler bien plus tard, dans quelques jours ou une semaine. Donc voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.